Bonjour à toutes et à tous, ici Draskill pour une nouvelle vidéo sur Diable 3. Alors je vais vous donner quelques conseils pour effectuer la transition acte 1, acte 2 en infernaux. Et plus particulièrement sur le chasseur de démons, mais il y a des généralités qui sont à prendre pour tous les persos. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo même si vous ne jouez pas forcément chasseur de démons. Alors tout simplement, je laisse Diablo en fond, j'aurai quelques exemples à vous montrer pour les builds de chasseurs de démons ou les petits endroits intéressants à faire pour farmer. Alors tout simplement, il faut énormément farmer pour faire la transition acte 1, acte 2. Alors je vous explique pourquoi, parce que dans l'acte 1 les mobs sont level 60 ou 61, je ne sais plus à quel niveau ça commence. Les mobs acte 2 sont 61 ou 62 bien sûr, acte 3, 63, 64 et acte 4, 64, 65. Ça dépend si c'est level 60 ou 61 au début, je ne me souviens plus vraiment du truc. C'est pour ça que les transitions en fait entre les actes sont si énormes. Et donc vu que ces mobs ont un niveau qui augmente, ce qui fait que le stuff qu'on loot devient de plus en plus bon, tout simplement. Et donc c'est pour ça que vous avez l'impression de looter de la merde acte 1 et que vous trouvez des objets à l'HV totalement fous. Sachez aussi que quand on loot quelque chose, c'est totalement aléatoire. Donc ça c'est le même principe que sur diablo 2. Et Blizzard ne compte pas changer ça bien sûr. Parce qu'en fait, le peu de chances que vous ayez trouvé un objet qui soit vraiment bon pour vous est vraiment minime. Mais par contre, la chance que vous trombiez sur un objet qui soit bon, mais pas pour vous, elle est quand même assez grande. Et donc à partir de ça, en fait, il faut aller à l'hôtel des ventes. Et dès que vous voyez un objet qui dispose de, disons, deux caractéristiques. Donc par exemple, vitalité, intelligence, et si possible une chasse ou un truc comme ça, et level 60. Directement, vous allez à l'HV et vous vendez. Parce que c'est grâce à ça qu'en fait, on se fait pas mal de thunes. Et donc après, nous on peut acheter le stuff qui nous intéresse vraiment. Parce que là, moi par exemple, en chasseur de démons, j'ai besoin d'énormément de dextérité, de coups critiques, de dégâts de coups critiques et d'attaque speed. Et de chasse. Parce que je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs après. Mais par exemple, la petite sorcière qui va looter de la dextérité comme ça, elle en a rien à foutre. Donc elle va aller le vendre à l'HV. Et bien non, on va aller racheter son stuff. Et bien si ça se trouve, elle achètera le nôtre après. Et c'est comme ça que ça marche l'hôtel des ventes pour ceux qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu. Donc voilà, voilà. Alors, tout premier conseil, bien sûr, c'est de faire les rushs, le rush gobelin et le rush de la troisième quête. Donc cette quête là et celle là dont les vidéos sont déjà sur Youtube. Je mettrai les liens dans la description pour que vous ne vous trompiez pas. Et de les farmer. Donc il y a un rush multi, un rush solo. Ça je vous les ai déjà présentés. Il y a aussi les rushs Nephalem. Alors comme vous le savez, au level 60, vous disposez d'un buff quand vous tuez le dernier mob d'un pack rare ou élite. Donc c'est les bleus et les jaunes. De prendre un buff de Nephalem qui augmente de 15% vos pièces d'or reçues et vos chances de looter des objets magiques. Donc ce buff est accumulable 5 fois et dure 15 minutes ou 30 minutes si je ne me trompe pas. Donc ce qui fait que, couplé à du stuff Magic Find, ça il va falloir investir dedans. C'est très très important, ça va vous coûter 100k. Mais quand vous aurez 200% de chance de looter des objets magiques, vous verrez vraiment la différence. Et ça, pour looter, pour farmer, c'est vraiment le mieux. Parce qu'à force, quand vous avez farmé l'acte 1 en entier, vous verrez que ce n'est pas si dur que ça. Moi, par exemple, je suis bloqué à Belial. L'acte 1, je n'ai vraiment pas de soucis. Sauf sur certains mobs qui sont totalement abusés. Et enfin, des mobs avec protection, chasseurs de démons, j'abandonne, je ne les fais même pas. Je quitte, je relance la partie en espérant tomber sur des mobs plus simples après. Mais je ne vois que ça. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à faire le rush Nephalem. Alors le rush Nephalem que je vous conseille, c'est tout simplement de partir sur l'ange emprisonné. Et vous partez sur le donjon maudit. Vous partez dans cette quête, tout simplement en Armageddon. Et vous allez remarquer, en fait, que c'est plutôt pas mal fait. Parce que vous allez ici, vous allez dans la salle de l'agonie. Vous allez cliquer dans la salle de l'agonie, en fait. Pour aller jusqu'au donjon maudit, vous allez trouver un ou deux mobs bleus. Donc déjà des stacks de Nephalem. Puis après, vous allez arriver devant le gardien, enfin dans la salle du gardien. Où là, il y a 3 ou 4 Nephalem plus le gardien qui loot énormément. Évidemment, pour sa simplicité, c'est vraiment très très simple à faire. Ça va vous prendre 20 minutes environ. Et après, vous pouvez aller tuer le boucher si vous vous en sentez capable. Par contre, faites attention au boucher. L'éventail de couteau fait environ 35k de dégâts. Et je vous conseille d'avoir au moins ces 35k HP pour essayer de survivre. Enfin, c'est la seule prérogative que je vous conseille en tant que chasseur de démons. En tout cas, c'est l'éventail de couteau et vraiment pas... Enfin, il faut être au taquet et je ne suis pas sûr que vous ayez assez d'écrans de fumée pour le tenir. À part ça, je vous conseille aussi quelque chose qui est très souvent sous-estimé. C'est son pet. Moi, j'utilise le Templier. Chacun ses choix. Je vais peut-être commencer à prendre le brigand parce que je vais commencer à manquer de DPS à force. Et sachez que l'équipement pour récupérer des objets magiques, vous récupérez un pourcentage par rapport à votre compagnon. Donc si par exemple, vous lui mettez son objet spécial, sa relique, plus un bouclier, deux anneaux, une amulette et puis je crois que c'est un torse. On va regarder ça. Non, voilà. Donc voilà, la relique, plus tout ça en objet pour récupérer du stuff magique, vous allez remarquer que vous allez avoir un pourcentage et donc augmenter vos chances. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très sous-estimé et que très peu de personnes savent. Donc n'hésitez pas à le faire. Dans vos rushs, quand vous êtes en stuff magical find, vous vous retrouvez avec souvent 11k HP. Donc quand vous voyez des mobs, par exemple, en protection, protection, tout ça, enfin les protections hors de rapidité, enfin, ou même renvoi de dégâts, renvoi de dégâts avec 11 000 PV, vous ne faites pas les malins, je vous le dis. Et bien, n'hésitez pas à les passer ou sinon vous repassez en stuff normal et lorsque vous allez tuer le dernier, vous changez d'équipement. Parce que oui, c'est quand on le tue qu'il faut avoir l'équipement. Donc vous pouvez très bien faire les 90% d'un boss en normal. Il faut juste, je ne sais pas, le dernier coup en stuff magical find, vous le gardez dans votre équipement. Vous faites clic droit, clic droit, clic droit, par exemple, on va prendre un smokescreen d'un chasseur de démon et ça passe tout seul. Donc voilà, c'était les conseils pour faire la transition acte 1, acte 2 pour, en général, je vous dis à la prochaine pour une spécialité chasseur de démon vu que c'est ça que je joue. Je, bientôt, d'autres nouvelles vidéos comme le let's play hardcore ou des rushs xp pour monter vos rerolls avec vos amis assez facilement ou même votre main perso. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ces vidéos vont peut-être aller sur le site d'Eclipsia aussi, donc ne vous inquiétez pas. Postez des commentaires, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, facebook.com, c'est la Draskin, si vous avez aimé. Ciao, ciao !